Musique Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. NCIA fait le bilan de l'année 2022. Le centre d'action culturelle d'Abobo fait des heureux et à la cota des salles de classe à Bélier. Un déjeuner d'affaires pour montrer la transparence de ces activités. Le mercredi 17 mai 2023, le groupe NCIA a présenté les résultats de l'exercice 2022. Au cours de l'année écoulée, les dépôts de la clientèle chez NCIA ont connu une hausse de 8%. Pour les responsables de l'institution, il faut faire encore plus. L'objectif de ce rendez-vous qui fait partie d'une série que nous avons entamée depuis quelques temps, c'est justement de faire connaître NCIA Bank à l'ensemble du marché, faire savoir au marché ce que nous entreprenons au quotidien, comme contribution également au financement de l'économie, comment nous nous positionnons par rapport au marché et comment nos investisseurs doivent pouvoir percevoir notre intervention sur ce marché-là. Notons que le groupe NCIA compte au total 85 agences réparties sur toute l'étendue du territoire national. L'Agence française de développement passe à la vitesse 2 dans son soutien à la croissance des petites et moyennes entreprises africaines. L'initiative Chose Africa 2 veut mettre les bouchées doubles dans le financement des PME et TPME en Côte d'Ivoire. Avec Chose Africa 2, l'AFD a décidé de descendre au plus bas de l'échelle vers le secteur informel pour accompagner financièrement ces entreprises. Chose Africa 2 visera 300 millions en plus et nous allons, comme je l'ai dit tout à l'heure, descendre vers les tickets les plus bas du secteur informel, là où le bas a blessé un peu. Les start-up ont été concernés par Chose Africa 1. Il y a la CI20 qui est le consortium qui accompagne les start-up avec qui nous avons travaillé. Il y a d'autres incubateurs de la place. Et il y a l'État uvarien avec qui nous avons travaillé, notamment le ministre de la Jeunesse, Maman de Courreille, pour mettre en place un fonds dédié aux start-up. Une initiative bien accueillie par le CI20, une structure fêtière des start-up en technologie innovante. Chose Africa 1, qui avait déjà dans ses objectifs un point de financement des start-up. Et aujourd'hui, avec Chose Africa 2, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'améliorations. Donc effectivement, il y a ce point-là qui a été mis en place par l'AFD pour permettre aux start-up de bénéficier des financements. Chose Africa 2, après Abidjan, va être également lancé à Dakar, à Cotonou, à Lomé. Et cette deuxième phase a été programmée de telle sorte qu'elle puisse répondre aux besoins et aux exigences des entrepreneurs locaux. Leur joie est justifiée. Les élèves du Fuseuse Cours Sociaux remportent le premier prix de la finale de la neuvième édition du concours intitulé « Rencontre avec un auteur ou un écrivain ». Après avoir pris connaissance du contenu d'un livre, ils ont été évalués sur quatre activités, à savoir les exposés, les questions à choix multiples, les sketchs et le slam. Je remercie le Centre culturel d'Abobo pour permettre aux élèves de venir s'approcher le livre, de faire de la lecture, quelque chose de très important, parce que c'est une clé. Et c'est la clé par laquelle on passe pour réussir. Et nous sommes heureux de participer toujours à cette compétition inter-établissement. Et aujourd'hui, en tout cas, nos efforts et notre travail à payer, nous voudrons aussi remercier tous ceux qui ont donné l'opportunité de monter la première marche de la compétition. Cette initiative du Centre d'action culturelle d'Abobo vise à favoriser un rapprochement entre lecteurs et auteurs pour la mise en valeur de la bibliothèque. En réalité, ce sont des génies. Ils ont des connaissances, des valeurs. On a pu voir la lumière à travers les pépites qu'on a identifiées cet après-midi. On ne peut pas satisfaire. Les jeunes Ivoiriens commencent de plus en plus à articuler leur formation autour du civisme. Ce fut un thème important. Ils se sont appropriés le civisme. Et nous, c'est notre satisfaction totale. Le premier a reçu un trophée, un lot d'ouvrages et la somme de 350 000 francs CFA. Quant à l'école classée deuxième, le Collège Anador, il a reçu 300 000 francs, des tee-shirts et un trophée. Bélier, village situé dans la sous-préfecture de Lakota à deux nouvelles salles de classe. Une école primaire a été construite dans cette localité pour pallier le déficit de salles de classe dans le village. C'est l'œuvre d'une coopérative citoyenne de Lakota dénommée Ekakoug. Depuis, la construction de l'école est désormais une réalité dans cette localité à la grande joie des populations. Les enfants de Bélier, par manque d'infrastructure, étaient obligés de parcourir de longues distances pour prendre des cours dans des villages voisins. L'école est née depuis le 17 septembre 2014. Il faut dire qu'elle a commencé sous les paillotes. Et depuis 2019, grâce à la coopérative Ekakoug, nous travaillons dans de meilleures conditions. Il faut dire que cette coopérative nous a arraché une épine du pied. Nous prions toujours Dieu et nous les exorçons toujours pour nous aider à continuer à compléter l'école à trois classes. Trois autres classes pour faire les six. Tout en saluant cette action, les populations de Bélier souhaitent que d'autres édifices communautaires, à savoir un centre de santé et une pompe hydraulique, soient réalisés dans le village. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information se poursuit sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501